Je suis Maïté Don et je vais vous parler de mon mémoire qui traite du développement durable dans la pratique ostéopathique. Il se présente sous la forme d'un argumentaire en vue de créer des recommandations de bonne pratique. Il se présente sous la forme classique des revues médicales IMRAD, donc introduction, matériel et méthode, résultat, discussion et rajouter une petite conclusion. Alors, petite introduction. Déjà, qu'est-ce que le développement durable ? Il faut savoir que ce n'est pas juste une histoire d'écologie. Le développement durable, c'est plus large que ça. C'est un concept qui prend en compte trois composantes. L'économie, l'environnement et le social. Donc, en gros, c'est prendre en compte tout ce qui est problématique sociale et environnementale dans le développement économique. Pourquoi c'est intéressant en ostéopathie ? Déjà, par intérêt personnel de l'ostéopathe. Il peut juste se dire, moi, j'aime bien ça, j'ai envie de le prendre en compte dans ma pratique. Ensuite, il faut savoir que la Haute Autorité de Santé a encouragé la prise en compte du développement durable dans les pratiques de soins dès 2013. Parce qu'il existe un lien avéré entre la santé, l'environnement et le social. Par exemple, la problématique de réchauffement climatique ont permis à certains moustiques de proliférés qui ont permis la transmission, la diffusion de maladies dans des zones qui n'étaient pas forcément touchées avant, où les problématiques de pollution de l'air vont créer des cas d'asthme, notamment chez les enfants, des problèmes pulmonaires. Et au niveau social, on va vite se rendre compte que les populations plus pauvres vont avoir plus de mal au niveau de ce qui est accès aux soins et aux médicaments. Et pour une même maladie, il y aura plus de mortalité chez les populations pauvres que chez les populations plus aisées. Donc, dans le principe holistique de l'ostéopathie, de prendre en compte le patient et tout ce qui influe sa santé, quand on améliore son environnement, on améliore indirectement la santé du patient. Si on a envie de prendre en compte le développement durable dans sa pratique en tant qu'ostéopathe, on va se rendre compte qu'il y a quelques freins. Donc déjà, quand on regarde sur internet l'état des lieux de ce qui se fait, donc il existe des sites sur lesquels les ostéopathes peuvent dire « Ah, moi je suis engagée et je fais ça ». Et il y a des pratiques très diverses. Ça va de choisir son fournisseur à l'électricité, travailler avec des associations, travailler à côté d'un magasin bio, ça peut être très large. Qu'est-ce qui fait que c'est très large comme ça ? C'est déjà par rapport aux intérêts personnels des ostéopathes. Il y en a qui peuvent se dire « Moi, je préfère le côté social, moi je préfère économiser l'énergie ». Chacun ses propres intérêts et aussi des informations à la disposition des ostéopathes. Si on ne sait pas qu'il faut économiser l'eau, en fait, on ne le fait pas tout simplement. Donc quand on se dit « Bon, moi j'ai vraiment envie de faire ça, je cherche des informations pour », là on va avoir plusieurs difficultés. Déjà, trouver des informations qui sont dans le domaine de l'ostéopathie, pas dans le domaine de la charcuterie-boucherie ou dans des entreprises de 40 personnes. Ça correspond vraiment, trouver des informations vraiment qui correspondent à notre pratique. Ensuite, qui correspondent aux normes et aux recommandations existantes, notamment en matière d'hygiène, en matière de traitement des données personnelles, et avec une efficacité environnementale objectivée. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment écolo de faire ça ou pas ? Qu'est-ce qui a vraiment un impact carbone ou ça, en fait, ça n'a aucun impact ? Et avec une vraie valeur scientifique. Si on cherche, par exemple, à changer ses produits d'entretien, on va chercher sur Internet, on va trouver des recettes à base de vinaigre et de bicarbonate de soude. Et en fait, séparer, ça a vraiment un impact, mais ensemble, on va se rendre compte que ça fait une réaction chimique et que ça n'a plus aucun intérêt pour le ménage. Donc, c'est mieux de trouver des informations qui ont une réelle valeur que plutôt des recettes de grand-mère qui, au final, ne sont pas forcément très efficaces. Donc, la problématique du mémoire, c'est quels sont les leviers d'action permettant d'intégrer le développement durable dans la pratique ostéopathique. L'hypothèse est faite que l'empreinte sociale et environnementale de l'ostéopathe peut être améliorée en agissant sur différents domaines de l'activité. Le but, c'est de faire des recommandations de bonne pratique, donc dans des contextes de pratiques variées, que l'on travaille en cabinet, en association, à domicile, ou que ce soit l'ostéopathe humain ou animalier. Les publics concernés, ce seront les ostéopathes, déjà, mais aussi les fournisseurs de services et de produits pour les ostéopathes qui ont envie de faire évoluer leur offre, et aussi, possiblement, des patients qui ont envie de discuter de ça avec leur ostéopathe. Donc, la méthodologie utilisée, le but, c'est de faire des recommandations de bonne pratique. Il existe deux méthodologies de recommandations de bonne pratique, selon la Haute Autorité de Santé, les recommandations pour la pratique clinique et les recommandations par consensus formalisées. Ces deux méthodologies, la méthodologie est résumée dans ces deux organigrammes. Je ne vous demande pas de lire en détail, je vous dis juste que, en gros, pour chacune de ces méthodologies, on peut discerner quatre étapes, dont les deux et demi sont très proches. Donc, il y a une première phase de cadrage de l'étude, puis une recherche bibliographique, puis une étape de recherche bibliographique et rédaction d'argumentaires scientifiques. Ensuite, ça va amener à la rédaction d'une version initiale des recommandations, qui vont être lues et finalisées par des groupes de cotation, des groupes de lecture, en fonction de la méthodologie utilisée. Donc, ces mémoires correspondent aux deux premières étapes. La partie cadrage de l'étude, ça a consisté en une recherche des travaux existants dans le domaine, et dans les domaines un petit peu proches qui pourraient s'apparenter. Des thèmes récurrents qui existent en développement durable, et des problématiques des ostéopathes pour ces thèmes-là. Ça a permis de déterminer différents leviers d'action. Pour chacun de ces leviers d'action, il y a eu une recherche bibliographique et une rédaction d'argumentaires. Donc, plus ou moins abouti en fonction des leviers. Les recommandations selon la haute autorité de santé doivent avoir des grades, donc grade A, B, C ou absence de preuves. Et ça, c'est en fonction du niveau de preuves des documents utilisés. Donc là, on sera beaucoup à des grades de recommandations très bas, parce qu'on n'est pas dans des études médicales, donc ça ne correspond pas tout à fait. Les données utilisées viennent principalement d'Internet, des moteurs de recherche, des bases de données médicales, des journaux d'ostéopathie, et aussi collectées auprès d'organismes officiels comme l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui publie énormément de documents sur le développement durable, notamment l'écologie. Et ont été inclus des données en français et en anglais, sauf pour tout ce qui est juridique, plutôt en français, parce qu'il faut correspondre à la loi. Par contre, j'ai vu le contexte, c'est la France. Et ont été aussi utiliser des informations à défaut d'informations vraiment officielles, des informations au grand public, notamment d'associations. Donc, les résultats, il y a eu huit leviers étudiés. L'aspect social, la consommation énergétique, les transports, les achats, les déchets, la qualité de l'air intérieur, l'usage du numérique et la gestion administrative. Pour chacun de ces leviers, il y a pas mal d'actions qui sont possibles, pas mal de petits points où on peut un peu se focaliser. Tout ça, c'est détaillé dans le mémoire. Aujourd'hui, je vais juste vous en présenter trois, parce que j'aurai pas le temps de faire plus. Pourquoi ces trois-là ? Alors, la première, ça va être les draps d'examen, parce que c'est un questionnement qui est très fréquent, notamment en ostéopathie humaine. La deuxième, c'est le chauffage, parce que c'est la consommation énergétique principale d'un cabinet. Et la troisième, ça sera la gestion administrative, parce que c'est une information peu connue et qui peut être notamment aussi utilisée par les ostéopathes animaliers. Alors, pourquoi les draps d'examen, c'est un questionnement fréquent ? Alors, quand on sort de la journée, quand on utilise des draps en papier, on regarde la poubelle, on se dit « Oh là là, j'ai beaucoup de déchets, je vais passer au drap d'examen lavable. » Puis on se dit « Mais en fait, ça va me faire faire des machines, ça utilise de l'eau, est-ce que c'est si écolo que ça ? » Je ne sais pas. En fait, il faut savoir que la problématique est bien plus large que ça. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le cycle de vie complet du produit. Qu'est-ce que le cycle de vie ? C'est, on part de la fabrication jusqu'à la fin de vie et on regarde l'impact environnemental de toutes ces parties-là. Donc, ça part de la culture du bois ou du coton ou l'extraction des ressources pétrochimiques, la fabrication de la pâte à papier ou du tissu. Ça passe par l'usage avec le lavage des draps et jusqu'à la fin de vie avec l'incinération. Donc, tout ça doit être pris en compte. Pour comparer les analyses de cycle de vie, c'est des études qui comparent deux services ou deux produits et qui permettent de faire un bilan. Donc, il n'existe pas d'analyse de cycle de vie pour les draps d'examen. Par contre, il en existe pour les serviettes de table. Donc moi, j'ai utilisé des études qui comparent les serviettes de table lavables à salles jetables. Il existe quatre études. Et au final, quand on regarde ces études, on se rend compte qu'on ne peut pas faire de réelles comparaisons entre le jetable et le lavable. On peut juste analyser les tendances. C'est-à-dire que je vous montre, par exemple, ça, c'est le potentiel de réchauffement climatique des serviettes de table selon l'une des études, parce qu'elles ne sont pas toutes d'accord. Là, je parle du potentiel de réchauffement climatique. Ces études-là étudient aussi la pollution des sols, la pollution de l'eau, la consommation en ressources. Donc, on ne peut pas dire ce paramètre, il est plus important que celui-là. On peut juste se dire comment je fais pour être mieux dans tout, que ce soit consommation d'eau, pollution du sol. Et en fait, une serviette en papier ou une serviette en tissu, en fonction de quelle est cette serviette en papier ou quelle est cette serviette en tissu et quel en est l'usage, ça ne va pas avoir le même impact écologique. Donc, là, par exemple, entre les serviettes en papier, on va avoir un pire cas et un meilleur cas. Donc, en gros, l'impact va être très différent en fonction des paramètres qu'on fait varier. Par exemple, l'épaisseur du papier, la taille de la serviette, ça va être des petits paramètres comme ça qu'on fait varier et on peut avoir soit un pire cas, soit un meilleur cas. Et donc, entre le papier et le tissu, on va se rendre compte que ce qui est mieux, ce n'est pas le papier ou le tissu, c'est choisir les meilleurs paramètres et plutôt, si on choisit papier ou tissu, là, c'est en fonction de la logistique du cabinet. Donc, en fonction de notre logistique, on choisit soit papier, soit tissu. Et là, si on choisit des papiers, ce qui est bien à l'achat, c'est de prendre du 100% recyclé et non blanchi. Ça, c'est très important, le fait que ça soit recyclé. Avec une taille et une épaisseur minimales, ce qui permet de diminuer la quantité de pâte à papier à produire. Avec une taille de prédécoupe adaptée pour éviter les pertes, c'est-à-dire que si à chaque patient, on perd 30-40 cm de papier, ça, c'est de la perte brute qui n'est pas nécessaire si la taille de prédécoupe est adaptée à la table. Et avec une production peu carbonée, sachant que quand on produit quelque chose, par exemple en France ou en Allemagne, on ne va pas avoir le même coût carbone pour la même fabrication parce qu'en Allemagne, leur énergie est plus basée sur les centrales à charbon, tandis qu'en France, on est plus sur du nucléaire. C'est un autre débat, mais en tout cas, c'est beaucoup moins carboné. Et ensuite, quand le drap d'examen a été utilisé, il passe en déchet. Et quand c'est un déchet, il ne va pas dans la poubelle de recyclage, il va dans la poubelle tout venant. Donc, j'ai marqué grise, je sais que ça dépend des endroits. Donc, en tout cas, la poubelle tout venant. Et dans une certaine mesure dans le compostage, notamment s'il est non blanchi, ça peut aller. Si on choisit des draps en tissu, là, j'ai mis polycotton parce qu'en fait, les normes d'hygiène, enfin, les recommandations d'hygiène conseillent d'utiliser des blouses en polycotton. Et donc, j'ai extrapolé polycotton. Il n'y a pas de normes pour les draps d'examen, donc pourquoi pas comme les blouses. Si c'est plus hygiénique pour les blouses, pour les draps d'examen, ça peut être bien aussi. Sachant que les recommandations d'hygiène parlent aussi des serviettes pour s'essuyer les mains où il parle de non tisser, mais il ne précise pas si c'est jetable ou lavable et quel type de fibre. Donc, je ne l'ai pas écrit, mais le non tisser peut aussi être extrapolé dans une certaine mesure. Donc, de la même façon que tout à l'heure, avec une taille et une épaisseur minimale et avec une production peu carbonée, tout va se jouer là à l'entretien. Donc, il faut augmenter au maximum la durée de vie du drap. C'est-à-dire, s'il y a un accro, il ne faut pas le jeter. Il faut le rafistoler pour pour que le coût de la production du drap soit moins impactant sur sa durée de vie totale. Et il faut augmenter aussi la durée de vie de lave-linge parce que le coût du lave-linge compte dans le coût écologique du drap. Et utiliser une lessive avec un écolabel et pas les lessives faites main parce que ça ne s'est pas recommandé dans les mesures d'hygiène, dans les recommandations d'hygiène. Et une fois que ça sera un déchet, là, le drap pourra passer dans une filière de tri. Le point suivant, c'est la consommation énergétique utilisée pour le chauffage. Donc, la part du chauffage dans la consommation énergétique, c'est 60% pour les hôpitaux et 67% dans les foyers. Donc, par extrapolation dans un cabinet, c'est un truc entre les deux. Il y a quatre façons de diminuer cette consommation. La première, c'est rénover les locaux. Donc, rénover les locaux, ça permet d'avoir une meilleure isolation et d'avoir un meilleur contrôle de la température et de l'humidité. Il existe énormément d'aides financières et de conseils gratuits pour ça. Donc, il faut aller se renseigner auprès de l'ADEME ou des réseaux fer. Ces conseils peuvent être très intéressants. Ensuite, on peut choisir un système de chauffage qui a un bon rendement énergétique. C'est-à-dire que pour toute l'énergie consommée, il va en restituer énormément en termes de chauffage. Sachant qu'en fait, la VMC est vraiment conseillée dans les milieux de soins parce qu'elle permet aussi l'aération. Ça, c'est quand on peut toucher aux locaux. Quand on ne peut pas toucher aux locaux, parce qu'on ne travaille pas forcément dans des locaux, ce n'est pas forcément les nôtres, on peut aussi adapter la température. Sachant que quand on diminue d'un degré la température ambiante, on diminue de 7% la consommation énergétique. Et que si on rajoute une régulation au chauffage pour chauffer uniquement quand il y a besoin, on peut diminuer de 30% le combustible consommé. Donc c'est intéressant, mais un patient en sous-vêtements sur la table, il ne va pas avoir envie qu'on baisse trop le chauffage. Donc on peut aussi faire attention à ce qu'il ne perde pas sa chaleur. Pour qu'il ne perde pas sa chaleur, il faut savoir que le corps humain perd sa chaleur à 60% par radiation, c'est-à-dire par échange thermique avec la paroi qui est à proximité. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder à côté de quelle paroi on a posé son patient. S'il est à côté d'une paroi, par exemple en verre, pas très bien isolée par rapport à l'extérieur, donc la paroi est froide et rayonne beaucoup de froid, si on met un rideau isole entre les deux, le patient va avoir moins la sensation de froid. Donc il y a deux choses à regarder comme paramètre de la paroi qui est à côté, c'est la température effective et l'effusivité. C'est un paramètre physique qui dit quelle est la sensation de froid que donne le matériau. Par exemple, entre le carrelage et le bois, on n'aura pas la même sensation de froid. Alors, ça c'est l'effusivité, la caractéristique physique qui dit ça. Il existe des grilles, des effusivités, des matériaux sur Internet. Alors, petite chose peu connue, c'est la cohérence administrative. Donc si on a envie de mettre en place le développement durable dans sa pratique, on peut aussi la mettre en place dans ce qu'on consomme de façon dématérialisée. Donc là, je parle dématérialisée, c'est-à-dire que les services qu'on va acheter vont avoir un impact, pas sur nous directement, donc il sera plus invisible, mais un impact ailleurs. Donc il y a trois trucs sur lesquels on peut faire attention. C'est les services en ligne qu'on consomme. Moteur de recherche, boîte e-mail, des services comme ça. Donc les GAFAM, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom. C'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. C'est les grosses boîtes qui fournissent la plupart des services qu'on utilise. Et eux, en fait, ils utilisent nos données. Les données, ils peuvent s'en servir pour pas mal de choses. Sauf que quand on met les données des patients sur ces services-là, c'est nos patients qu'on vend à ces boîtes-là. Donc c'est intéressant de se rendre compte de notre usage du numérique. Ça, l'association Framasoft fait pas mal de... explique très bien ça. Ensuite, les fournisseurs d'énergie qu'on choisit pour fournir notre cabinet, notamment, si on est à domicile, on ne choisit pas ça. On peut choisir des fournisseurs qui sont plus dans les énergies carbonées, qui utilisent l'énergie qui existe déjà, ou choisir des fournisseurs d'énergie qui financent la transition énergétique, qui vont financer des éoliennes, qui vont financer des panneaux, de façon... et aussi réduire les consommations. Donc en gros, les fournisseurs, on les paye et on peut choisir comment ils utilisent nos sous. Et ensuite, il y a aussi les banques et les assurances. Notamment les banques, il y a eu des rapports qui ont montré qu'elles finançaient notamment des conflits armés, les ressources pétrolières, enfin des exploitations pétrolières. Et il y a des banques qui vont faire attention plus à là où elles vont mettre l'argent. Donc c'est intéressant de... si on a envie d'une banque qui soit aussi investie que nous, choisir des banques qui sont... investies dans la transition écologique, notamment, et sociale. Donc, discussion. La problématique était quels sont les leviers d'action permettant d'intégrer le développement durable dans la pratique ostéopathique. L'objectif, c'était de faire un argumentaire en vue de créer des recommandations de bonne pratique. Les résultats principaux que je vous ai montré aujourd'hui, c'était en ce qui concerne les draps d'examen. L'essentiel, c'est de choisir surtout la meilleure option possible, que ce soit en papier ou en tissu. Optimiser le chauffage, ça permet une grande économie énergétique. Et on peut aussi mener l'action du côté administratif en choisissant des fournisseurs plutôt engagés. L'hypothèse faite que l'empreinte sociale et environnementale de l'ostéopathe peut être améliorée en agissant sur différents domaines de l'activité a été vue sur différents aspects. Donc l'aspect social avec notamment l'aspect social direct et indirect, la consommation énergétique avec notamment tout ce qui est consommation pour le chauffage, les transports que ce soit de l'ostéopathe ou des patients, les achats notamment des draps d'examen, les déchets, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, un meilleur usage du numérique et une gestion administrative plutôt cohérente. Donc tout ça, c'est détaillé dans le mémoire. Cette étude a quand même des limites. Déjà dans la mise en place de ces leviers, on ne peut pas tout mettre en place d'un coup, c'est trop compliqué. Il vaut mieux les mettre progressivement. Donc soit commencer par ce qui nous touche le plus et donc ce qui est plus facile à faire, soit commencer par les choses qui ont vraiment un très gros impact et du coup avoir un gros bénéfice environnemental ou social. Et une fois que les leviers sont mis en place dans notre logistique, en rajouter, en rajouter, en rajouter. Ensuite, les recommandations proposées peuvent avoir un faible impact, une faible gradation au niveau scientifique. C'est une étude à compléter, notamment il y a des points qui sont plus ou moins approfondis dans le mémoire et c'est une étude qui a des biais, notamment le fait du travail en autonomie, puisque l'une des recommandations de bonne pratique, ça se fait en groupe pour voir, pour discuter des thèmes, pour regarder les ressources analysées. Et du coup, les documents étudiés aussi, il y a eu pas mal de choses qui viennent d'associations et non pas de sources gouvernementales reconnues. Donc ça peut aussi être un biais. Ces recommandations peuvent être amenées à évoluer, notamment avec l'avancée des recherches et des technologies. Par exemple, avec l'épisode Covid, il y a eu énormément de recherches qui ont été publiées sur les degrés de filtration des tissus pour que les gens, les particuliers puissent faire leur masque à domicile. Et ça, peut-être que ça va faire évoluer les recommandations d'hygiène en matière de tissus préconisés. Et après, les tissus n'ont pas le même impact environnemental. La culture du coton et la culture du lin, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, si ces recommandations évoluent, les coûts environnementaux peuvent évoluer. Et le développement durable a ses propres limites, parce qu'on parle de développement. Donc le développement, c'est par essence infini. Dans un monde avec des ressources finies, ça a forcément des limites. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, et puis si vous regardez la biblio, elle est aussi à côté. Tu as dit que ce mémoire, c'était les deux premières étapes. Est-ce que tu as envisagé d'aller plus loin ? En tant que moi toute seule ? Non. Après, ce mémoire est sous licence Creative Commons, exprès pour pouvoir être repris. Donc si quelqu'un veut le reprendre, veut retravailler, moi je suis chaude. Mais moi toute seule, je ne me sentais pas légitime du tout de faire des réelles recommandations, parce qu'il faut un accord d'experts. Il faut être plusieurs pour pouvoir discuter de ça. Il ne faut pas juste dire, moi j'ai trouvé ça, alors du coup, là on n'est pas... C'est trop difficile de tirer des conclusions. Donc tirer les conclusions toute seule, c'est pas du tout... C'est pas pertinent. Voilà. Votre question ? Effectivement, on entend toujours des débats sur les draps, toujours. Qu'est-ce qu'il faut utiliser ? Effectivement, il y a le côté que le tissu, c'est plus pratique aussi, parce que la manche compréhension sur les draps en tissu, il met plein les jambes, il arrache le papier, et puis tu changes le papier... Voilà. Il y a ça aussi. C'est juste, j'ai oublié de préciser, sur les draps d'examen, là je vous ai fait des évaluations coûts par an et déchets par an, kilo. Ça, c'est sur une estimation de 8 patients par jour, mais en fait, dans le mémoire, il y a de quoi calculer avec ses propres paramètres, le coût... le coût de revient. Voilà. OK. Est-ce que, en France, le cliché de si on choisit quelque chose de déco, ça fera quelque chose, parfois, de moins calculatif ? Est-ce que, au niveau des draps, notamment des grands papiers, qui fait par porte, est-ce qu'il y a plutôt un drap qui respecte l'enseignement de développement de draps bien, parce que c'est un drap qui est moins calculatif ? Alors, perso, j'ai essayé des draps en non tissé qui viennent d'un site allemand, où, franchement, ils sont hyper top ! Par rapport, comme tu disais, les draps en papier où ils sont tout le temps déchirés, où le patient, de toute façon, il est à moitié à côté sur la table, les draps en tissu, franchement, c'est beaucoup plus agréable. Alors, là, je te parle de non tissé. Les non tissés, il en existe en carré, et du coup, ça tourne un peu sur la table. En général, ils sont plus larges, donc ils sont quand même plus confort que le papier. Et il y en a carrément avec les rebords pile pour la taille de la table, et ça, c'est top. Il y en a aussi qui utilisent d'autres trucs. Il y a aussi des ostéos qui demandent à leurs patients de venir avec leurs propres draps. Alors ça, moi, par exemple, en termes de recommandations, je ne l'ai pas conseillé parce que ça demande une certaine hygiène, et que le patient, tu ne sais pas avec quoi il va venir comme draps. Alors maintenant, en période Covid, on désinfecte tout. Donc au final, c'est mieux. Vu qu'on désinfecte tout le temps, dans tous les cas, tu peux laisser le patient venir avec ses propres affaires, et dans tous les cas, tu passes derrière. Mais non, franchement, au niveau qualitatif, pour les draps en tout cas, c'est top. Par exemple, pour ce qui est des produits d'entretien en matière de recommandations d'hygiène, c'est mieux de ne pas les faire soi-même. On ne dit pas que ce n'est pas efficace, on dit qu'ils n'ont pas été évalués. Donc voilà. Mais sinon, non, en général, si tu choisis des bonnes options et que tu mets quand même un tout petit peu les moyens au début, tu as vite une routine pas mal, qui est plutôt confort même. Ça, c'est l'option seconde main, qui est aussi très écolo. Après, il faut voir quel tissu tu utilises. Et là, c'est toi qui deal avec les recommandations d'hygiène, sachant que c'est des recommandations d'hygiène qui sont à grade, accord d'experts en général. Mais si tu utilises juste du coton, ben oui, en fait, ça se lave à 60 aussi. Ah oui, aussi en matière de Covid, les lavages, il y a l'association, le syndicat des, comment on appelle ça ? Des pressings qui sortent des recommandations de lavage assez régulièrement, qui peuvent être intéressants. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Ouais, les draps de seconde main, c'est bien. Après, c'est toi qui deal avec les recommandations d'hygiène, sachant que dans tous les cas, il n'y a pas de... Voilà, c'est à toi de voir. De la même façon, tu as du bois sur ton sol, tu as des bois sur tes murs, ce n'est pas dans les recommandations d'hygiène. Tu as une plante, ce n'est pas dans les recommandations d'hygiène. Donc, c'est toi qui deal. La seconde main est très écolo. Si tu ne l'as pas préparé, est-ce que tu peux dire quelques mots sur le transport ? Ouais. Est-ce que je sais que les ostéos animaliers utilisent beaucoup leur voiture pour être rendu à domicile ? Alors, le transport... Je l'ai moins préparé. De mes souvenirs, il y avait quand même un gros débat sur est-ce que ça vaut le coup d'acheter une voiture écolo ? Ou en fait, chaque production de voiture a une énergie grise, donc l'énergie de production qui est énorme. Donc, ça, au moins pour le transport, la conclusion n'est pas toujours... Mais faire une voiture neuve, dans tous les cas, ce n'est pas top. Utiliser une voiture d'occasion plus écolo que la tienne et remettre ta voiture sur le marché de l'occasion, ça peut... Si tu as une voiture qui pollue, ça peut être intéressant. Voyager avec une voiture plus légère, c'est bien aussi, parce que ça consomme moins. Et après, vous, enfin, les ostéopathes à domicile, vous pouvez changer que vous, votre... Vous pouvez optimiser les tournées pour consommer le moins possible. Optimiser aussi, je ne sais pas si tu peux faire ta séance en une heure et demie, mais en faire qu'une, ou deux séances de 45 minutes. Ben, c'est mieux de faire le trajet qu'une fois. Mais ça, c'est aussi de la logistique. Sinon, là, je n'ai plus trop en tête. Et pour les patients, c'est bien, si tu as un flyer, de leur dire comment venir en transport commun, ce genre-là. En gros, juste faire de l'information sur... Vous pouvez venir autrement, avoir un parking à vélo pas loin. Enfin, en gros, faire de l'information sur les autres modes de déplacement. Mais sinon, je n'ai pas plus que ça pour le transport en tête. Peut-être que dans le mémoire, il y a plus. Merci. Bon. Bon, ben, merci. 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 Merci.